Alors, allô allô ! Oh putain, on va voir si ça marche, hein ? Moi ça me met que ça marche plutôt bien. Bon retour parmi nous à Caractodono. J'aime quand on me parle comme ça. Alors, pour éviter le live-ception, évidemment, je me demande quand même si vous m'entendez. Je vais mettre le chat ailleurs et re-Xavier. Alors là vous voyez un petit peu tout mon petit bordel. Est-ce que vous m'entendez bien ? Si j'ai pas de réponse assez souvent soupeuse, je pense que ça peut en avoir toucher. Putain, écoulez ! Ouah, c'est gavé bien, putain ! Oui, vous m'entendez ! Je pense que ça, je le mettrai... Genre j'ai un autre PC, ça sera peut-être... Non, je veux pas YouTube Premium. Ça sera peut-être le moment de utiliser plusieurs PC. C'est ma chaîne. Normalement, voilà, en direct. Oh là non, je vais pas mettre le son non plus, faut pas déconner. C'est histoire d'avoir le chat ! Eh oui ! Bon, j'ai eu une énorme flemme pour refaire tout ce que je faisais déjà tout à l'heure, à savoir relancer le lien. Alors je sais pas si soupe à l'oignon est revenu parmi nous, moi. Je pense qu'il va falloir attendre un petit... Je pense qu'il va y avoir une petite tonne de latence. Alors, au cas où... Oh putain, attends, on est toujours sur le même stream ? Non ! Énorme ! Ah non, pardon ! En fait, je suis là, moi ! Oh, je m'insupporte toute seule, putain, c'est horrible ! Mais c'est trop bien ! Par contre, je sais pas si genre... Attendez, le lien... Oh, et merde, le lien ! Et ceux qui veulent être là depuis le début, ils se... Voilà, ils se débrouillent. Donc, est-ce que vous m'entendez mieux par rapport au micro de tout à l'heure ? Parce que là, j'ai un vrai micro, donc c'est quand même le moment de savoir... Attention, je me déplace, ça risque de faire du bruit. Ah, c'est bon. Voilà. J'aimerais savoir si vous m'entendez mieux. J'aimerais savoir aussi si je vais pouvoir mettre de la fucking musique, parce que c'est quand même vachement intéressant. Mais pour ça, il faudrait que vous entendiez le bruit de mon PC et ça ! Et ça ! Je sais pas. Je sais pas, j'ai rien réglé, donc... Peut-être un peu plus clair. Bah écoute, tant mieux. Normalement, j'ai tout qui est bon. Tac. En tout cas, je vais être un peu plus rapide sur la lecture. Par contre, ça sera... Je sais pas... Vous me direz si c'est plus ou moins agréable pour vous, tout ça, les feedbacks... On entend mieux. Mais écoute, tant mieux. C'est quand même que le micro marche mieux, hein. On va pas se mentir. Love to Tube. Love to Tube. Les Love to Tube. Les yeux du destin. Et on était sur le deuxième chapitre. La fatalité. Attends, on était déjà au deuxième chapitre ? Mais non, on était au premier chapitre. Je dis une merde. On est mentale. Hum... 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 Voilà, regarde. Maudite. Blablabla. Il faut que je... Blablabla. J'ai eu une hutte. Ah ! Voilà. On s'était arrêté plus ou moins là. Bien. Il faut que je... Oh merde. Attends, je me suis... Je me suis... BOLOS ! Je me suis pas coupé le son moi-même de mon propre live. Hop là. Pause. Voilà. Je veux juste avoir... Je veux juste avoir le chat. SVP. Est-ce que... Top chat. Chat en direct. Tous les messages sont dits. Bon. Au pire, c'est pas grave. Non, mais si, si, si. On va continuer. Il est 19h18. Au calme. Et oui, bizarre. Il faut assumer. Voilà. Et puis, bon, parce que... Parler de la forme et de l'écriture, c'est une chose. Mais à côté... Enfin, je veux dire, on a des personnages. On a l'histoire aussi qu'il faut voir. Non, non, non. Moi, je dis... On peut prendre le temps, je pense, d'aller jusqu'au bout. Ton histoire est quand même... Là, t'as que 5 chapitres de publiés. Ils font 1500 mots chacun. Non, on va y aller. Nous sommes forts, les amis. On va pas laisser un pauvre petit problème technique nous faire la peau. Putain, et j'y pense, mais ça serait quand même vachement cool que l'interface Wattpad puisse juste l'écrit se mettre en plein écran. On a pas une option pour ça ? Non, ce serait trop beau. Le site serait trop bien fait. Télécharger l'application, ta mère. Quoique, est-ce qu'on peut la télécharger ? La meuf, elle teste des trucs en la... Ok, ta mère. Ok, très bien. Bon. Ça ne sert donc à rien de... Ah ! Ça ne sert donc à rien de faire ça, maintenant. Alors, blablabla... Nous en étons à... Euh... Euh... Merde ! J'ai reperdu le chapitre, on m'en parle ou pas, là ? Alors, tu... Blablabla... Mais pourquoi je ne retrouve pas cette histoire de hutte ? Ah ! Ça y est. Alors, je vais marcher avec la pagination. Voilà. Quoique, c'est violent faire comme ça, non ? Sortez la fourche. Normalement, il devrait plus y avoir de problèmes de connexion, quand même. Je tiens à préciser. Euh... Bon. J'ai une hutte au plus profond de la forêt. Personne ne connaît son existence et vous s'y serez quand tranquille. Nous partirons dès que tu auras rassemblé quelques affaires. Le soleil au plus proche de son zénith... Le soleil au plus proche de son zénith, virgule, elles se mirent en route, virgule. Accompagnées d'un âne portant sur son dos paquetage et provisions ainsi... Alors, par contre, juste, elles sont parties sans la gamine ou elles viennent avec la gamine ? J'imagine avec, mais le health peut référer à une couille dans le potager, quand même. Accompagnées d'un âne également chargé, elles empruntèrent un sentier de terre battue menant à l'orée des bois. Menant à l'orée des bois. Les deux petites biquettes qu'elles maintenaient chacune fermement avec une corde belait de temps à autre, ravissant la fillette. Oh, putain, il lui en faut peu. Guidées par l'ancien... L'ancien... Ah, du coup, l'ancien, c'est l'ancienne. Enfin, c'est la... On est d'accord que c'est la vieille qui ne sert à rien. Ok. Et voulant arriver au plus vite, elles marchèrent durant de longues heures, faisant peu de pause. La forêt, enchanteresse et magnifique, contrastée avec le silence tendu que les deux femmes conservaient. A an or, elles, trottinées de ci, de là, fouinant dans les buissons, s'amusant à débusquer les lapins et autres habitants des bois. Se repaissant de béchipper à la va-vite, elles ne sentaient pas le regard lourd d'Yézekaïla... Pourquoi pas deux ? C'est une consomme quand même... ... à peser sur elle. Ah, pardon, non. Y, on me souffle à l'oreillette que ça serait une voyelle. Oh putain, la bolote. Il me l'a de... Pourquoi m'aider si ma fille vous terrifie tant ? demanda Hélène, placide. L'ancienne, choquée, se stoppa puis baissa la tête. Oui, donc, elle n'était pas assise en train de pleurer. Putain, je m'épuise. La mère s'arrêta à son tour et se tourna. Les deux restèrent ainsi, face à face, pendant de longues secondes, attisant un peu plus la tension. Alors, une tension, je suis pas sûre que ça s'attise, quand même. En général, c'est tendu, une tension, c'est continu. Après, quand t'attises une tension, c'est juste que t'as envie que ça pète dans tous les feux. Mais, à priori, si elles font juste que se regarder, elles vont pas se sauter à la gorge, immédiatement. Après, je sais pas, on n'est pas à l'abri d'une surprise, encore une fois, les gars. Franchement, euh... Et ouais. Hélène, j'ai bien peur que tu ne saisisses pas la dangerosité de son existence. Si... Si son pouvoir se développe et qu'elle ne le maîtrise pas, grand Dieu, nous serions perdus. Que me conseillez-vous dans ce cas ? Que je l'abandonne ? Que je la tue de mes propres mains ? Tandis que les deux femmes se faisaient face, la fillette riait plus loin. Enfin, putain... Alors, elle aussi, elle a tout compris. En mode, oh, gna, 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 j'ai un oeil chelou. Non, mais pas les couilles, hein, papillon ! Pardon, non, t'as raison. C'est peut-être une enfant très jeune, on sait pas. Au final, on n'aime pas l'âge de la gamine. J'avoue que si elle a 3 ans, ça passe. Si elle commence à en avoir 8-9, euh... À 8-9 ans, t'es plus trop demeurée, quand même. T'as pris du galon, un peu. Ou alors, vraiment, j'en sais rien. Elle est peut-être autiste, médicalement handicapée... Enfin, voilà, tout ça, tout ça. Pas de baston avec la vieille. Oh là là ! Oh là 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 ! Jure que non, répondit-elle, penaude. Hélène, le regard dur, continua de l'observer, puis reprit calmement son chemin, et après quelques instants d'hésitation, Yézé-Kahéla lui emboîta le pas. Le reste du voyageur se déroula dans le silence. Seules les branches qui craquaient sur le passage et le bruissement léger des végétaux venaient troubler. La quiétude des ambiants. Alors là, par contre, utiliser le vocabulaire de la quiétude quand t'es sur une scène de tension... Pardon. Ah, on me souffle la lorlette qu'elle a 6 ans. D'accord. Bon, à 6 ans, elle a l'air un peu mongolo, quand même. On adore, mais y'a pas de soucis. La quiétude quand t'es sur une scène qui viserait à être un peu lugubre. Là, tu pourrais limite, en fait, appuyer sur le côté La nature a l'air si paisible, alors que dans l'esprit humain, il se passe... Il se découpe mille scénarios obscurs et désolants. J'y bats. Démerde-toi ! S'extirpant d'un énième bosquet, elles émergèrent aux abords d'une clairière dévoilant une cabane de bois. Nous y voilà. Et trop de points de suspension, par contre. Fais vraiment attention à ça. Les points de suspension, ça reste de la ponctuation forte. L'air de rien, c'est pas un petit point, c'est pas une virgule. Ça donne un ton. C'est comme les points d'exclamation et les points d'interrogation. Faut vraiment, vraiment y faire attention. Parce que si t'en mets trop, tu perds absolument tout ce que les points de suspension peuvent t'apporter. Tu perds tout. Si t'en mets trop, ça n'a plus aucun intérêt. C'est aussi... Ça devient aussi banal qu'un putain de point. Un putain de point que tu mettrais pas au bon endroit, en plus. Tu sais, c'est l'effet un petit peu irritant de... Nous y voilà. Je garderai le secret et n'ai aucune crainte à ce sujet. J'ai adieu, Hélène. Tu sais, ça fait un peu... Un peu trop... Surjouer. À l'écrit. C'est beau quand même de surjouer les dialogues à l'écrit. C'est la forêt qui est quand même par rapport aux deux femmes. Ouais. Non, c'était pas... En effet, pas très clair. Bordée d'arbres, de buissons et de fleurs, la petite hutte était couverte de lierre. Les trois s'avancèrent et franchirent la porte grinçant sur ses cons. L'endroit empli de poussière nécessitait un bon nettoyage. Monsieur propre. Dans la tête des femmes. Oh là là, il va quand même falloir mettre un petit coup de balai. Ça va plus ici. Elles mirent rapidement de l'ordre et installèrent leurs affaires. Les bêtes furent parquées dans l'enclos puis sonnent à l'heure des au revoir. C'est les bêtes qui sonnèrent l'heure des au revoir ou... Pardon. N'hésite pas, pareil, quand t'as des... Comment ça s'appelle ? C'est pas les propositions, je dis ça depuis tout à l'heure, c'est pas tout à fait ça, mais... Tu sais, genre, t'as d'un côté, tu parles des bêtes qui se font parquer, puis l'heure des au revoir arrive. Non, 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 enfin, je veux dire, ça peut pas être dans la même phrase alignée. Enfin, genre, c'est pas la même chose. Tu vois, c'est comme je te disais... C'est comme je te disais, j'adore lire Lovecraft, oh putain j'ai envie de pisser. Il n'y a aucun rapport avec Lovecraft et l'envie de pisser, à moins qu'il y ait vraiment un gros problème. Mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu troublant, quand même. Don doudis, please. Sinon... Allez, la vieille qu'est-ce que c'est l'heure, c'est ça. Je... Bon, je vais pas refaire le mélodrame. La jeune femme portant son enfant... Putain, mais elle marche, elle est portée, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils étaient pas déjà dans la maison à la base ? Observa d'un air grave l'ancienne repartir à Dodan. Elle sourit tendrement à sa fille, qui en serra un peu plus le cou de sa mère, puis fit demi-tour, refermant doucement la porte de leur dernière demeure. De leur dernière demeure ? Ouah, mais ça... ça sonne vachement tragique, dit comme ça ! Allo ? Elles vont rester enfermées à Vitam Eternam ? Putain de merde. Euh... Allez, est-ce qu'on regarderait pas un petit peu les commentaires ? Ah ! Ah bah... Oh bah Polisama alors ! Tu triches ? Tu connaissais déjà ? Hashtag tombe ! Je suis sûre qu'il a dit ça par rapport à la dernière demeure ! Hashtag tombe ! Ah non, il n'y a pas de commentaire interligne. Oh putain, la blague ! Est-ce que c'est là ? Non. Oh là là, il n'y a pas le hashtag tombe ! Il est où le hashtag tombe ? Attendez. C'est grave quand même. Hashtag tombe ? Hashtag tombe ! Bon bah c'est peut-être pas un interligne. Ah ! J'adore les gens qui répondent. C'est trop bien. La porte grinçait. Bon. Ok. Soupe à l'oignon, j'ai raté quoi ? Ben on a fini le chapitre 2. Le chapitre 1, pardon. Si, il l'avait mis à la fin. Ah ! Ah ! D'accord. T'as raté quelques trucs du coup. Une métaphore très subtile à base de que j'ai envie de pisser et de Lovecraft. Je ne sais pas pourquoi. Et... Et voilà. Mais comme j'ai quand même pas mal commenté depuis le départ, c'est peut-être pas utile d'y revenir. On va passer au chapitre de la violence. Après, oui. Donc avec les soucis, avec les petits problèmes d'écriture pure et simple, pour le coup, ce qui me gêne le plus en fait, c'est vraiment le personnage de la vieille. Là, le chapitre était très bizarre et pas spécialement mal construit parce qu'au final, t'as... Voilà. La suite de Ma fille te s'est faite maudire. T'as... Allez. T'as essayé d'avoir un début d'information et d'explication. Le départ vers... Voilà. Une nouvelle... Enfin, t'as une nouvelle étape qui s'enclenche dans la vie des jeunes filles et sa fin... Enfin, des deux femmes. Et ça... Et ça finit sur... Voilà. Dernière de meurs. Bon, d'accord. Ça fait très tragique comme ça, mais voilà. Il faut la cacher du monde. Après, voilà. Il y a plein de petits problèmes. Il n'y a pas de petits problèmes. Qu'est-ce que je viens de dire ? Il n'y a pas de petits problèmes. Comment ça ? Il n'y a pas de petits problèmes. Voyons voir. Akaract. Tout va bien. Qu'est-ce qui t'arrive, ma poule ? Oh là ! Je perds la boule, mes aïeux ! Il y a des petits problèmes. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est horrible. Mon dieu. Bugués en plein live devant des millions de spectateurs. Hashtag non ! Hashtag tombe ! 5 viewers ! Pardon. Il y a une conversation qui se fait en plus sur le chat en mode j'ai vu juste... Oui, oui. La gamine dans la cave. C'est ça. La gamine dans la cave. Voilà. Je pense qu'on peut résumer ce chapitre A. Ah oui ! Et non, si. En fait, tu ne vas pas au bout des choses. Clairement pas. On sent que tu as de l'idée, hein. Mais tes personnages ne réagissent pas comme ils devraient. Ou pas assez. Il y a vraiment un effet de surface qui n'est pas approfondi. Et c'est dommage. Parce que l'histoire en elle-même, quand tu le résumes à extrême, tu as une gamine qui s'est faite maudire par une espèce de connasse de déesse. La mère en panique va voir l'ancien. L'ancien qui lui a dit, Starfulla, désolée, je ne peux rien faire pour toi. La mère, au final, qui est un peu défaitiste et visiblement qu'il n'y a pas non plus trop d'intelligence à revendre. On lui dit, j'ai une hutte. Viens dans ma hutte. J'ai des bonbons. On va faire des trucs cools. Ok. Je vais y cacher ma fille. Bon. Ok. Et la mère ne se pose pas de questions. C'est un peu chelou. Hanor, sorcière au bûcher. Ah oui. Je n'avais même pas calculé qu'elle était rousse. Je crois qu'elle a un oeil vert, un oeil noir. Du coup, elle était rousse. Elle a les joues potelées. Elle skippe. Pardon. Alors, chapitre de fatalité. Attention, chapitre pour avoir été les plus sensibles. C'est pas comme ça qu'on met un trigger warning. Je m'étouffe, putain. Bon. 15 printemps passèrent et la fillette transformée en une belle jeune femme rayonnée de bonheur. Ah bon ? Ah oui. On l'a vraiment enfermée. On l'a droguée. On lui a fait croire que tout allait bien. L'obscurantisme à son paroxysme là quand même. On est bien. Ces longs cheveux roux miroités lorsque le soleil venait les éclairer et les fleurs qu'elle emmêlait dans ses mèches de cheveux émanaient un doux. Non mais là, c'est pareil. Enfin, t'as les cheveux qui miroitent, ok. Mais pourquoi t'enchaînes direct avec les fleurs qu'elle emmêle dans les cheveux ? Enfin, c'est quand même deux actions un peu différentes. Les effets lides qui parsemait ses pommettes ainsi que son nez illuminaient son visage au teint clair tandis que ses lèvres charnues et rosées complétaient sa juvénile sensualité. Je n'ai rien contre les descriptions physiques. T'es pas obligée de tout mettre dans le même barriole par contre. Elle ne connaît rien à la vie et ne se souvient de rien. Oui mais ça c'est facile ! Comment ça ? Elle ne s'est jamais posé de questions en mode pourquoi mes seuls amis c'est des papillons et des petits oiseaux ? Maman ? Ah, faudrait juste que la mère meure en fait là, ce serait génial. Bon timing, c'est peut-être ce qui va arriver d'ailleurs, on ne sait pas. Au final, chapitre pouvant heurter les plus sensibles. Oui mais pourquoi ? Alors c'est de la torture psychologique, on va avoir droit à un petit viol des familles, de l'inceste ! Non, pourquoi de l'inceste ? Pourquoi ? Pourquoi de l'inceste ? Nope, hashtag ripens. Durant toutes ces années à vivre au plus profond de la forêt, loin des soucis des hommes, Ahanor avait tout oublié. Mais pour sa mère, les cauchemars de la femme en noir perturbaient toujours bon nombre de ses sommeils. Le souvenir de son terrible sourire carnassier l'a hanté chaque fois qu'elle plongeait son regard dans l'œil ténébreux de son enfant. Cependant, l'innocence de la fillette avait été préservée. Alors, elle avait 6 ans. Là, il y a 15 printemps qui y passent. Faites le calcul vifé, elle a donc 21 ans. Tu vas me dire qu'en 15 ans, elle ne s'est jamais posé de questions. Elle a vécu sa crise de l'adolescence tranquille. Elle n'a pas eu les hormones un peu qui partent en vadrouille. Elle n'a pas eu envie de voir des gens de son âge. Elle ne s'est pas demandé pourquoi sa mère était la seule humaine dans les parages. Et elle n'a jamais tenté de fuguer. Elles ne se sont jamais engueulées. La meuf, c'est une cruche. D'accord. Donc, on est sur l'intérêt du personnage moins 10. Ah non, pardon, elle est maudite. Non, mais c'est pour ça qu'elle est maudite. Elle est tarée, en fait. En fait, elle nous cache des choses. Ce qu'on ne nous dit pas. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que... Vous savez, le rouge un petit peu joli, un petit peu vif des fleurs qu'elle a dans les cheveux. Elles ont été trempées dans le sang des animaux morts qu'elle a égorgés. Avec ses dents. Tout putain. Mon dieu. Au revoir. J'arrête de déconner, là. Vas-y, on continue. On continue, on continue. On a plus de viewers. En plus, là, ça va pas. Faut ramener le peuple. J'ai pépé de la vie. Et dites-vous que je vous épargne quand même la caméra. Parce que là, le facecam, il serait absolument magistral, je pense. Ça serait très drôle. Bon, bref. Il sacrifie des bêtes à la pleine lune. Mais pourquoi entendre la pleine lune ? Wesh ! Non, golfer en plein jour comme ça, en écartant les cuisses et en... Hein ? Voilà. Bref. Satanico vaudou. Putain. C'est drange rose. La journée, déjà bien entamée, avait fourni son lot de corvées et loin d'être accompli. A Anors y atteler encore. Euh... Alors, c'est le lot ou les corvées qui sont accomplies. Parce que là, on a un petit problème quand même de liaison. Hein ? On va pas se mentir. Ton facecam est toujours horrible. Mais je sais que tu m'aimes, Rémi. Ne mens pas. Ne mens pas. Je sais tout. En gros, il faut juste que la petite reste innocente, sinon le garot méchant... Quoi ? Pardon. Ça veut rien dire. Bon. Passons. Blalalala, feu de cheminée. L'hiver, enfin passé, laissait doucement sa place au printemps et au renouveau. L'air se réchauffait, mais le soir, la forêt restait glaciale. Le soleil achevait sa course. Les oiseaux ne chantaient plus et l'obscurité envahissait les enviants. A Anors était seule. Sa mère s'était absentée quelques jours. Le temps de se rendre à Ostrock. Le village le plus éloigné possible... A deux jours... Euh... Elle se casse les couilles pour rien, quand même. Mais attends. Euh... Blablabla... Attends. Le village le plus éloigné possible, oui. Mais ça veut dire qu'il y a des villages qui sont le plus proches. Et du coup, c'est pas un risque aussi, s'il y a des villages proches ? Enfin... Bon. Le village le plus éloigné possible. À deux jours de marche, Hélène demeurait certaine de n'y rencontrer personne qu'elle n'aurait connue jadis, et ainsi y éviter toute question dérangeante mettant en péril son lourd secret. Grâce aux ongans et remèdes que les deux femmes concoctaient avec les plantes des bois, elle gagnait suffisamment d'argent pour subvenir à leurs maigres besoins. Euh... Donc la meuf boit de l'eau chaude avec une patate et pense que son repas est suffisant. D'accord ! Donc on est quand même sur de la pauvreté plus plus plus. J'espère que vous en avez conscience les enfants. Alors, l'ancien village où elle habitait est plus proche, là où il y a la vieille et tout. Mais du coup c'est quoi l'intérêt en fait ? Quand tu veux cacher quelqu'un, genre tu vas loin, mais genre vraiment loin. Là, si t'es apporté euh... Et surtout sur le chemin, pardon, mais il y a bien des chemins, il y a des chasseurs, non, il y a des... Il va forcément se passer des trucs. Pour la mammy, tu es forte de... Oui, je me doute, t'inquiète. Le bois chantait dans la cheminée et la lune grimpait haut dans le ciel accompagnée de ses scintillantes acolytes. À la fenêtre, la lueur d'une torche brisa l'obscurité, dévoilant une silhouette encapuchonnée. Profondément assoupie, la jeune fille n'entendit pas les gonds de la porte grincer. Seul un frisson vint la frapper lorsqu'un courant d'air glacial s'engouffra dans la maisonnette. Le doux à l'eau de l'âtre éclairait faiblement la pièce. L'inconnu, camouflé dans l'ombre, observa la belle endormie. Il disposa ses affaires et sans un bruit s'approcha. À peine eut-il le temps de faire quelques pas que son bâton de marche appuyé contre l'entrée glissa et s'acrasa sur le sol avec fracas. Là aussi, on est quand même sur le type bolossage de l'extrême, du bâton. Hanor se réveilla en sursaut, le cœur battant. L'air agarre et scruta la pénombre. Ses yeux se posèrent sur le mystérieux visiteur. Son instinct s'éveilla et son sang se glaça. Elle se figea, tremblante, ne pouvant plus excuser le moindre mouvement. « Hanor, c'est moi ! Tout va bien ! » L'inconnu ôta son capuchon de laine et le soucieux visage d'Hélène apparut à la lumière. « Je suis désolée de t'avoir réveillé. Je voulais être discrète, mais c'est raté. » « Oh ben lol ! » « Ah oui, alors putain, si en plus elles ont toutes les deux, les pieds gauches et les deux mains à la place des culs aussi, waouh ! » « Quand même ! » La jeune fille se détendit immédiatement et un sourire fleurit sur ses lèvres. « Oh maman, je suis si contente que tu sois de retour. » Elle se leva et se jeta dans les bras de sa mère, puis alla lui préparer une tisane. « De quoi as-tu peur ? Ton visage était livide lorsque tu m'as aperçue. » « J'ai peur de toi lol ! » Pardon. « Tu le sais pourtant que tu ne risques rien, que le monde n'est rempli que de beauté. » Oh, ah oui, non. J'ai mal à mon humanité. « Oui, bien sûr, j'ai juste été surprise. » « J'ai tellement envie de découvrir ce monde si fabuleux. Pourquoi ne puis-je jamais t'accompagner ? » Oh merde, pardon, j'ai raté un dialogue. Attends, attends, attends. Attends, attends. Ah oui, non, c'est Hélène qui lui dit « Mais tu sais que le monde n'est rempli que de beauté. » Oh ! « Oui, bien sûr, j'ai juste été surprise. » « J'ai tellement envie de découvrir ce monde si fabuleux. » Et je vous jure, on dirait une parodie du joueur du grenier. Un truc comme ça. Vous savez, quand ils déconnent, quand ils font des parodies, en fait, c'est... « Oui, allons à l'aventure ! Le monde est si doux et si beau ! » Euh, Fudo, elle a une tasse. Elle a eu le temps de se faire une tasse ? Ah oui, elle se leva et se jeta dans un bordel, puis elle a lui préparé une tisane. Ah oui, non, c'est allé très très vite, en fait, d'accord. « Elle huma le parfum des plantes et souffla sur les volutes de vapeur que dégageait le breuvage chaud. » « Finissant par boire lentement et tandis que le liquide coulait dans sa gorge et réchauffait son corps, elle réfléchissait. » « La prochaine fois, pourquoi pas ? » mentit-elle. « Mais là, je devais m'y rendre seule, car j'ai acheté ton cadeau d'anniversaire ! » Ça sonne tellement faux, putain. Hélène fouilla dans son sac de toile et sortit un petit paquet qu'elle tendit à la jeune femme. L'ouvrant hâtivement, elle se figea... Alors, précise que c'est qui l'ouvre et qui se fige, parce que là... Pronom, pronom, pronom... Devant la beauté du bijou, soulevant doucement la chaîne en argent où pendait une opale blanche qui s'intitillait face au brasilement du feu, elle se perdit dans sa contemplation. « C'est... Il est magnifique ! » articula-t-elle, la gorge serrée et les larmes aux yeux. « Merci, maman ! » Hélène attacha le collier autour du cou d'Aanor et les deux femmes sans la serre tendrement, puis elles allèrent se coucher, le cœur léger d'être de nouveau réunies. Le chant du coq résonna aux premières lueurs de l'aube. Elles se levèrent et la journée s'écoula tranquillement. Les animaux furent nourris et le potage est préparé pour les futurs semis. Lorsque le soleil atteint son zénith... Ah, c'est souvent quand même que les astres atteignent leur zénith, hein, on remarquera... Alors, oui, ça arrive tous les jours, hein, après, est-ce que de là, tous les jours, on est obligé de le noter et de le dire en mode « Ah, le soleil est à son zénith, Emner ! Ah, la lune aussi ! Ah, coucou ! » « La vie est belle, les papillons volent, oui, c'est un peu ça. » « C'est fait pour ce discours cucu. » Ouais, enfin bon, au bout de 15 ans, quand même, tu t'es jamais posé les questions, t'as jamais été curieux ? Voyez les putains, hein ? Enfin, bref. Euh... Fais-en, là, scrutons la liseur dans le monde. « Qu'est-ce que c'était que ce bruit, maman ? » « Ah non, va te cacher ! » « Mais pourquoi ? Que se passe-t-il ? » « Tout de suite ! » tourna Hélène, livide. La jeune fille fila et se tapit dans un buisson feuillu un peu plus loin. Le cœur battant à tout rompre, la mère trottina vers les bois. S'enfonçant à travers les fougères et les souches, elle ne tarda pas à entendre une voix d'homme. Les sorties le français, elle tendit l'oreille. « C'est elle qui m'a dit que je trouverais du jambier ici. Je me suis pas aventurée jusque-là au hasard, un broutier ! » « C'est bon, c'est bon, comme toi, je demandais, je voulais tout ! » « C'est pas la porte à côté, en tout cas ! » « Hé, tu sens ça ? Ça vient de là-bas ! Allons-y ! » « Ça sent la donzelle et la dinde ! » Hélène paniqua. La respiration halotante, elle observait les deux hommes se diriger lentement vers sa chaumière. Les suivants à une distance raisonnable, les yeux rivés sur eux, elle réfléchissait à une façon de s'en débarrasser. Perdue dans ses pensées, elle ne remarqua pas le nœud de racine devant elle. « Ah bah décidément, eh mais c'est fou ! » « Ah oui, alors elle, la discrétion... » « Ah maman, pourquoi es-tu encore tombée ? » « Regarde, j'ai essayé d'attraper les cornichons dans le réfrigérateur. » « Les voix, je suis plaide. » « Cet accent de bouseux, bah en même temps... » « Elle lâcha un cri... Quoi ? » « Attends, sa cheville s'embêtera et elle chuta lourdement, tandis que sa jambe émettait un craquement sinistre. » « Ah oui, ah bah oui, forcément. » « C'est une meuf, de toute façon. » « Alors, excusez-nous, mais c'est une femme dans une forêt, il y a des hommes, elle va tomber. » « C'est la loi. » « C'est la loi, c'est la loi. » « Ne cherchez pas à comprendre, c'est la loi. » « Elle lâcha un cri. » « Alors, par contre, mords-toi la langue, mords-toi les lèvres, mais en général, quand t'es stressée, t'es pas obligée de crier. » « Qu'elle tenta d'étouffer dans sa manche des larmes verts coulées sur ses joues quand la douleur irradia son membre. » « Qui ? Lequel ? » « C'est l'arbre peut-être ? Le lapin ? La chimère peut-être qui passait ? Le loup-garou ? C'est pas. Vampire. » « Moi, je mise tout sur les vampires, de toute façon. » « Il la tourna de force sur le dos. » « Les larmes coulaient de nouveau sur les joues sales de la mère. » « Elle pensa à sa fille tout en se démenant, tandis que les deux individus laissaient sa... » « Ah ! Mais quand je parlais de viol des familles, là, tranquille. » « Le froid mordant sa peau pâle, elle tenta de se recroqueviller, protégeant son intimité. » « Un des hommes s'approcha d'elle tout en déboutant dans son pantalon. » « La lueur dans son regard lui donna un haut au cœur, et elle serra les jambes aussi fort qu'elle le put. » « L'autre observait la scène, un grand sourire rendant son visage crasseux. » « Tu vois que t'es pas venu pour rien. » C'est horrible d'écrire comme ça. « Rakanatil. » « Il rit tout en s'agenouillant, puis apposa ses grosses mains caleuses sur les genoux d'Hélène, les forçant à s'ouvrir. » Pardon, j'imagine les deux petits genoux chacun en fait qui s'ouvrent, mode poutre, comme un livre, t'as la chair qui se fendée, et allez go ! « Ouvre-toi, genoux ! » Non, non, je devrais pas rire, elle est horrible la scène. Elle se dépatit comme un diable. « La douleur dans sa cheville est devenue secondaire, et alors qu'elle réussit à asséner un coup dans la mâchoire de son agresseur, elle profita de son ébêtement, donc l'ébêtement de l'agresseur, pour ramper et saisir une pierre. Il s'approcha de nouveau, léchant le sang qui perlait sur sa lèvre, furieux. Il gifla Hélène qui retomba sonné. » Ah ouais, donc elle a même pas pu choper sa pierre, quoi. Elle ne sert à rien, elle ne sert à rien. Et l'autre là qui regarde aussi, tu crois pas qu'il aurait pu la choper ou la maintenir, non ? Eh mais, les personnages, unanimement, sont tous des bolosses. Village de consanguin, je sais pas ce qui s'est passé, on est peut-être en Bretagne. Non mais, c'est horrible ! Mon dieu ! Je m'en étouffe ! L'inconnu tenta de la pénétrer. Elle le frappa de toutes ses forces avec la roche. Il s'écroula, la joue meurtrie, tandis que la mère cherchait en vain à fuir. Allongée sur le ventre, s'écorchant le corps sur les caillasses, elle priait de tout son cœur pour que son enfant reste à l'abri. Hélène ressentit une terrible douleur au creux des sereins et étouffa son cri. La botte de l'homme lui broyait le dos. Il la retourna et enfonça son pied dans l'estomac de la femme à plusieurs reprises. Le souffle coupé, elle se roula en boule, toussant et crachant, peinant à retrouver sa respiration. Le point de l'inconnu s'abattit sur sa joue, son nez, elle ne sentit que peu les heurts qui s'en suivirent. Des points sombres dansèrent devant son oeil à peine ouvert alors qu'elle ne parvenait plus à mouer le second. Elle tenta de se redresser lorsqu'un nouveau couvint frapper son visage, encore et encore, réduisant son nez en bouillet sanglant et difforme. Bien. Sa fille. Plus jamais elle ne contemplerait son doux minois. Elle ne coifferait plus ni n'emmèlerait de fleurs sauvages dans sa chevelure de feu. Elle n'entendrait plus son rire cristallin, ni ne la serrerait plus tout contre son cœur. Leur longue conversation au coin de l'âtre qu'elle n'aurait plus et les parties de cache-cache qu'elle ne ferait plus semblant de perdre. Son sourire qui lui donnait tant de courage. Mon bébé. Je vais mourir sans avoir bu te protéger. Eh oui, bah oui, parce que le monde est rempli de douceur et de papillons, voyons, c'est bien connu. Le visage d'Hélène n'était plus que sang et boursouflure, mais s'étouffant dans de baveux gargarismes, ses dents cassées la serrant ses lèvres défirées. Elle ne ressentait plus la douleur, elle s'éteignit doucement tandis que des larmes peinaient à se frayer un chemin dans l'âme visqueux de ses joues. Tout autour d'elle n'était que des ténèbres et la lumière éclatante réchauffa son âme. Une gerbe vermelle s'échappa de la bouche d'Hélène dans un ultime râle. Son cœur cessa de battre. Putain, je crois que le crever, reconnaît-il. L'homme au point maculé de sang donna quelques coups de pied, mais le corps inacte ne se débatait plus. Elle était pas très souligne non plus. Bon ben on se casse. Les compères rassemblèrent leurs affaires puis s'enfoncèrent dans les bois. Le tonnerre gronda au loin et la pluie commença à tomber doucement d'abord puis rien de plus en plus. Et donc, ta fiction n'est pas en adulte, ma chère bizarre ? Il n'y a qu'au moins que ça gêne par contre. Parce que je veux dire, je comprends que des fois il y a juste une scène pas trop détaillée qui parle d'un truc un peu olé olé. Mais là tu as quand même la description d'une tentative de viol, d'un meurtre. Tu épargnes très peu les détails. C'est quand même un petit peu limite. Je veux bien la violence, mais là on est sur du viol. Du viol et du meurtre, de l'abus. Je préconise quand même le passage en adulte, ou alors tu t'en sures et t'enlèves ce chapitre. Parce qu'au final, pour dire que la mère c'est quasiment te fait violer et tuer, bon... J'avoue, je me suis un peu perdue les dialogues. 15 ans c'est trop long. Je peux comprendre pourquoi tu as fait ça, mais 15 ans, elle ne s'est jamais posée de questions. On parle très peu en fait des 15 années qui viennent de passer. Genre, tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'y a jamais eu aucun problème. Oui, je vais la passer en adulte, j'avais demandé sur le groupe. Ouais. C'est le souci que c'était qu'une scène ? Non. Alors, le non mais si c'est qu'une scène, ça va, ça ne marche pas en fait. Parce que Wattpad c'est accessible à des gens à partir de 13 ans. Moi je suis désolée, mais à 13 ans, tu tombes sur une scène où une femme va se faire violer, doit se défendre, finit le visage écrasé, embouillie, elle bave, elle crache et elle meurt. Non, c'est clairement pas pour un public en dessous de 17 ans. Sachant qu'adulte... Sachant que franchement, il ne faut vraiment pas hésiter à mettre les histoires en adulte. En adulte, pardon, sachant que les classements, enfin, les histoires pour adulte ne sont plus éliminées des classements en fait. Enfin, je crois où il y a un truc comme ça. Parce que, ah ouais, non, là c'est violent. Et si jamais tu veux faire ça proprement, tu sais, pour tes trigger warning, tu peux carrément mettre viol, mort, violence physique, enfin abus physique. Parce que, attention, chapitre pour mon hirter les plus sensibles, oui, mais bon, voilà, il y aura toujours moyen d'arrêter. Sinon, bah après, moi je me suis bloquée automatiquement quand j'ai lu, parce que je me suis dit, bon, ouais, scène, pas mise en adulte, moyen, moyen. Sachant que, surtout quand ça a commencé, j'ai vu la connerie arriver. Bon, après par contre, pourquoi deux mecs comme ça se disent, bah on trouve une femme, ok, go la violée, en mode, oui, enfin, c'est les deux qui étaient particulièrement bourrus ou c'est une constante en fait dans l'univers ? Genre, une femme, un viol, on adore. Et où est le père au fait de la gamine, ça aussi, où ils avaient pas de famille ces gens-là, c'est un monde de pauvres, alors je sais qu'on se contente de patates bouillies, mais quand même, enfin, bref. Les descriptions en elles-mêmes, bah malheureusement le style, je préfère ne m'attaquer qu'à l'histoire en elle-même, aux personnages et aux trucs que tu pourrais peut-être modifier ou améliorer, parce que ton style ne change pas de chapitre en chapitre, ce qui est normal, on est tous sur le début, ils ne sont pas là par hasard. Oui, alors, excuse-moi, mais j'avais très bien compris le, ah, machine nous a dit d'aller chasser là-bas, hein, voilà, ok, t'inquiète pas, tout le monde l'a vu, c'est bien, en même temps, t'insères des trucs, il faut, hein, de, ah, et si j'envoyais deux connards là-bas, en sachant très bien qu'il y a la mère qui va mourir. Genre, au hasard, un coup de la déesse, je sais pas, moi, je sais pas, ça a l'air d'être un peu l'antagoniste aussi de l'humanité, donc, why not ? Oui, voilà, c'est ça, des patates bouillies pour la bouffe, mais assez d'argent pour acheter un colis avec une opale. Bon, ça se trouve, l'opale, ça se trouve partout dans ce monde, hein, on sait pas, on ne juge pas, un peu, mais au final, c'est du petit jugement, c'est le petit jugement des familles. Bon, on va quand même, parce qu'on a fait, allez, on va quand même pousser jusqu'au chapitre 3 et 1954, je pense qu'on pourra arrêter, pardon, le live, parce que l'air de rien, on a quand même fait pareil, ce truc. Donc, je reprends. La jeune fille fille fit là et se tapit dans un puissant feuillu. Euh, attends, elle était pas déjà dans un puissant au chapitre précédent ? La jeune fille, attends, la jeune fille fit là et se tapit dans un puissant, elle est sortie de son puissant, elle est retournée dans un puissant, c'est concept. Le cœur battant, ignorant le danger qu'elle encourait, a annort scruté frénétiquement le lointain à travers la végétation. Ça reprend les mêmes codes que le précédent. Ah oui, genre, c'est la même scène avec un autre point de vue. Oh, dans ce cas-là, tu peux directement dire qu'elle est toujours dans son puissant, ou qu'elle est dans son puissant. C'est parce que là, la jeune fille fille, elle se tapit dans un puissant, tu l'as déjà dit au chapitre précédent, et tu l'as écrit de la même manière. Est-ce que c'est utile de le répéter ? À voir. Je pense pas, mais bon. Le cœur battant, ignorant le danger qu'elle encourait, a annort scruté fréniquement le lointain à travers la végétation. Elle ne voyait plus sa mère, seulement l'orée des bois dessinant une ligne sombre et leur feu embrasant les environs d'une lueur chaude. Hein ? Il y a le feu ? Il y a le feu. D'accord, il y a le feu. Bon, pourquoi pas. Une silhouette apparut. Un sourire se dessina sur le visage de la maudite, tandis que d'un sursaut dans son ventre n'acquirent l'espoir et le... Un sursaut dans son ventre. Les organes, en fait, là, tu vois, au niveau du ventre, ils ont fait... Ils ont sauté en mode... On est contents. Pour griller les poissons. Ah, c'est leur feu qu'elles ont fait, elles. Quoi ? Elles ont fait un feu ? Ah bon ? Oula, j'ai... Waouh, ce passage s'est évaporé de ma mémoire. Pardon. Ah bah, ok. Elles ont fait un feu. Et donc... Mais attends, elles voient le feu d'ici et il embrase. Mais il a pris le feu ou... Non, parce que dit comme ça, on dirait vraiment qu'il y a juste un incendie, en fait. Juste avant que les gars arrivent. D'accord, ok. Bon, je devais pas être ultra attentive. Ah, en même temps, c'était le truc ultranier. J'avoue que j'ai un peu décroché. J'ai vite fait capté l'opale, vite fait capté qu'elles étaient sorties, après. Ouais, il y a des trucs quand t'es concentré sur quelque chose, je suis désolée, mais ça marque pas forcément. Bon. Une silhouette apparut. Au meurtre, pardon. Oh. Un terrible frisson pour les chats sa colonne, remontant tout le long de... J'aime beaucoup ce mot. Pour les chats. Pour les chers. J'adore. Remontant tout le long de son dos, caressant ses omoplates, crispant ses mâchoires, Hélène balancée au sol... Hélène balancée au sol, t'as une carrière, hein ? Hélène fut balancée, peut-être ? Je sais pas. Bon, bon. Alors. On l'a pas déjà dit, ça ? Si. S'insinuant son cœur, s'offre filant, glaçant ses membres, et là on a l'horreur s'insinuant, glaçant son maître. Ah, réédite. Sa vision se troubla, et sans qu'elle s'en aperçoive, des larmes amères roulèrent sur ses joues. Son corps ne lui obéissait plus, mû par la terreur, figé à genoux dans sa cache. Seule sa respiration saccadée secouait sa poitrine, son cœur hurlait, saccageant son esprit embourbé. Une douleur le transperça alors que les premiers coups heurtaient Hélène. Des cris étranglés dans sa gorge nouée, les pleurs redoublèrent, plus violents. Elle plaqua ses mains sur sa bouche, tandis que l'homme ne s'arrêtait plus au-dessus d'Hélène. Le nœud dans son ventre remonta jusqu'au bord de ses lèvres. Les yeux rivés sur sa mère, le visage déformé par un terrible chagrin. Ah, un or figé, battu par une cuisante impuissance. Impuissance. Les ténèbres voilées d'amertume, tandis que la prairie de Jade se nappait d'un cruel désenchantement. Mon bébé, je vais mourir sans avoir pu te protéger. Ses mots s'insinuèrent... Là par contre, lui, là, ce verbe-là, il arrive beaucoup, beaucoup. Ses mots s'insinuèrent en son cœur à l'agonie, le jonchant d'épines acides. L'homme se leva, victorieux, tandis que l'âme mortifiée de la jeune femme se tordait, créant une tragique et funèbre plaie qui jamais ne se refermera. Hélène visait inerte, plongée dans un éternel sommeil. Le tonnerre brisa la clairère devenue silencieuse et les larmes du ciel accompagnèrent son chagrin, doucement puis de plus en plus. Résonnant sur les feuillages, c'est lorsqu'elle s'infiltrèrent et caressèrent son visage que les paupières d'Aanor papillonnairent. Son corps engourdi se relâcha, elle s'effondra. Relevant lentement la tête, la joue couverte de terre, son regard se posa sur la dépouille blanchâtre faiblement éclairée par le feu de camp mourant. Elle commença à ramper, meurtrissant ses genoux et le ventre noué d'une terreur torturant tout son être, elle avançait. Gémissant dans la boue, s'accrochant aux touffes d'herbe, les yeux rivés sur la chair laiteuse, elle continuait. Le corps tendu, presque raide, les cheveux collants, son minot tordu d'angoisse, elle distinguait désormais les échymoses et les taches carmins, parsemant la peau de sa mère. Bon blablabla, là je t'avouerai en fait qu'il y a très 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 mot d'entendre, c'est la description, c'est la liste de course. On est sur de la liste de course. On a le même schéma qui se répète. Retour après le souper. Mais écoute, c'est marrant, on parle d'une scène qui a l'air délicieuse, un cadavre, des mots, maman, génitels, non, réveille-toi, bon blablabla. Après, je tiens à noter qu'il y a quand même de très très bonnes idées sur les images qui sont envoyées, les métaphores, les enchaînements de phrases. C'est juste que le tout, il y a des bonnes idées qui apparaissent, en mode des petits flashs lumineux, sauf que l'enchaînement des flashs avec le reste ne crée pas spécialement d'osmose. Voilà, le jour péné, en fait il y a une certaine poésie, quand même, dans l'écriture, malgré les petits défauts qui est très agréable à lire. C'est juste que l'histoire, en fait, à mon sens, n'en a pas, ce qui est quand même un petit peu dommage. On n'était pas trop mal parti sur le prologue. Le prologue tenait finalement assez bien la route, sauf que c'est pas un prologue. Mais le prologue tient bien la route. Le reste, la tentative d'histoire ratée, le chapitre 2, le chapitre 2, si, ça va, c'est juste que le côté ultra-nié, en fait, et le fait de 15 ans, personne ne s'est posé aucune question. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas continuer. Ah ! Ouais, non, après, il y a quand même de meilleures idées dans ce chapitre-là, au niveau des descriptions que sur le précédent. Elle était sauvée. Donc, elle a marché pendant plusieurs heures. Bah, écoute. Ah, le cœur d'Avonor bondit dans sa poitrine. Ses organes aiment bondir. J'adore vraiment ta plume. Ah, bah, écoute, t'as des soutiens, c'est bien. Bon. Mon Dieu, j'ai la gorge qui commence à être enrouée. Petit bilan. Je pense qu'on en a fait tout du long. Ce n'est peut-être pas la peine de revenir sur tout. Ce qui m'aura quand même le plus marquée, c'est que... Ouais, non. Le style, c'est de la recorrection et de la lecture, tout ce qu'il y a plus de simple. Fais attention, très attention aux adverbes et la longueur des phrases. Je pense que c'est ce qui te coûte le plus. Pas trop de points de suspension. Après, les dialogues, spontanément niais, j'ai envie de dire, ça peut. Mais fais attention, là encore, parce que j'ai... Ouais, t'as... T'es sur un point de vue omniscient, vu que tu peux passer d'un personnage à l'autre et tu peux décrire ce qui se passe dans leur tête. Donc là-dessus, ok, pas de souci. Mais il faut vraiment, du coup, que t'insistes vraiment plus sur tout ce qu'il se passe. Vu que t'es un narrateur omniscient, tu peux pas te permettre de couper certaines informations. Ou si tu peux, mais il faut vraiment plus se jongler avec les informations que tu peux donner. Bon, le personnage de la vieille, vraiment, je vais y revenir, mais... Le coup de l'histoire est de... Viens dans ma caillule, bébé, t'inquiète. Genre non. À quel moment tu fais confiance à une vieille folle, là ? Sachant qu'elle t'a dit n'importe quoi et elle repart à Dodane, putain. On n'aurait pas dû commencer par celle-ci. Oh, bah attends, après, ça reste une histoire que t'as écrite, ça reste ton bébé, j'ai envie de dire. Oula. La vieille, elle est moisi. Non, en fait, le... Non, je dirais pas que la vieille est moisi. Parce que ton personnage de Viok, mais non, elle peut avoir son intérêt, en fait. C'est juste que tu l'amènes et tu l'introduis un peu mal. Et c'est vraiment le dialogue de l'histoire. T'as voulu introduire l'histoire de l'humanité, enfin de la légende, en tout cas. Et ça, c'est une bonne chose, en vrai. Moi, c'est cool dans les romans de fantaisie. Juste que... Je crois que c'était juste un petit problème de vocabulaire et de formation de sable. De formulation de phrase, pardon. La vieille qui est ultime. C'est ça. Le style à Dodane. Petit mot de description, d'ailleurs, parce que je crois que, à part le fait qu'elle était vieille, j'ai rien retenu d'elle. Genre, vraiment pas. Tu pourrais... Ah, si, là où il y en a un petit manque, aussi de... Alors, le village, oui. La hiérarchie. L'ancien. Il représente quoi ? Pourquoi c'est elle qu'on va voir ? Genre, quand est-ce qu'il se passe ? Elle a des pouvoirs ? Elle a un grand savoir ? Ça, c'est vrai que t'es passée très vite dessus, j'ai eu l'impression, et que pour donner du crédit et pour justifier, en fait, l'importance que... que Hélène va donner à cette femme pour la vieille de sa fille, t'aurais pu le décrire, en fait, et passer, du coup, par... Bah, j'en sais rien. Est-ce qu'elle l'a sauvée quand elle était gamine ? Est-ce qu'elle a toujours été là ? Blablabla. Est-ce que c'est le chef de village ou juste un vieux gourou ? Etc. Etc. Elle est moisi. Si ça se trouve, elle a des moisissures sous les dessous de bras, on sait pas, forcément. bon, tu veux... La 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 la. Oh, bon. Est-ce que vous auriez des commentaires ou des... C'est genre Panoramix. Perf. Panoramix, c'était lequel, déjà ? Panoramix. Désolée, ma culture Astérix est très limitée. Je... Déjà, mais il était une grande fan. Ça, j'ai que tout le monde écoute. D'accord. N'hésite pas à le dire. Du coup, on me donne la réaction parce que là, on dirait juste une vieille, en mode... C'est une ancienne. Ok. Alors, je sais pas pour toi, mais chez moi, les anciens, c'est souvent des vieux gravataires dont ma mère s'occupe. Qui pissent partout, qui font chier tout le monde et qui se plaignent qu'ils sont souvent seuls et qui touchent pas une grosse retraite. Donc après... Ah là, le côté sage, on va dire que c'est pas instinctif chez tout le monde. Polly Sama, merci de ne pas vous énerver, s'il vous plaît. Alors, tes personnages, je ne sais pas, mais en tout cas, elle en particulier, c'est... Je te dis, t'as une base sur laquelle travailler, ce qui est très très bien, mais approfondis juste un peu plus. Et ça se fait dans les détails, de toute façon. Si toi, t'es claire avec tes personnages et ce que tu veux amener, au final, c'est comme la fille. Moi, pardon, mais je ne vois pas l'intérêt de la maudite. Elle est censée être pure et innocente, ok, mais elle ne fait rien. C'est censé être l'héroïne, je crois. On est au chapitre 3, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. C'est... Enfin, je peux comprendre, mais... c'est un peu chelou. On peut être passif et spectateur de sa propre histoire, mais c'est quand même pas conseillé. Et en plus, elle n'a rien, elle n'a pas de caractère. Elle n'a rien qui ressort. Et bon... J'avoue que j'avais peur de saouler avec trop d'étails. Ah non, non, de toute façon, il faut tester des trucs, dans tous les cas. Si t'as trop, moi je te dis un truc, t'as quelqu'un qui va te dire le contraire dans pas trop longtemps et c'est pas dit qu'il est hors non plus. Faut pas que tu prennes tout ce que je dis pour une science infuse. C'est-à-dire que je critique, je commande, je donne des conseils, mais dans le tas, ils sont peut-être pas tous pertinents et j'en ai parfaitement conscience. Moi, je pense être pertinente et avoir raison, mais je suis quand même assez intelligente pour avoir un minimum de recul sur ce que je dis et sur ce que je fais et sachant que il y a quand même des milliards de façons d'écrire et c'est pas pour rien. elle arrive juste après en fait dès que sa mère meurt. De quoi ? L'intérêt de la fille ? C'est dommage. En fait, on a l'impression que le démarrage c'est la malédiction. En fait, pas du tout. En fait, non. Le démarrage, c'est il a fallu attendre 15 ans quand même qu'on me monte sur toute ma vie et sur tout le monde et que ma mère meure au moment que de se faire violer pour que je me bouge les mifs. Oui, bien sûr. Ouais. Ou après, ça touche peut-être juste à mon goût personnel mais je suis pas sûre d'être... Je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être juste moi qui ai un problème avec les personnages trop mignons, trop innocents qui vont devenir trop dark parce qu'il s'est passé quelque chose de dark dans leur passé. Pfff. Pfff. Oh, pfff. C'est... Coucou Claire, by the way. Ouh, bon l'air de rien, j'y suis quand même depuis 17h30. Moi qui m'ai espéré de ne pas avoir pu suivre. T'inquiète, t'inquiète en vrai. Vu qu'elle ne connaissait rien d'autre. Elle avait 6 ans quand même. Elle avait 6 ans. Ah, 6 ans, t'as le temps de te faire des souvenirs. Je crois qu'on... Du coup, Claire qui arrive à la fin de la live, c'est merveilleux. Mais je ferai quelques lives le soir, vous inquiétez pas. Surtout si j'arrive à avoir quand même le PC d'assez open. Enfin, de juste de... Oui, bon, en bref, je me démarrerai pour faire de plus jolis streams. On va faire simple. Et puis là, c'était un peu l'épisode test aussi. Parce qu'au final, j'ai commencé sur le téléphone, j'ai fini sur l'ordinateur. J'avoue que c'était peut-être pas la meilleure expérience du monde pour vous. Là, on va pas se mentir. Enfin, voilà. Ben, écoutez. J'étais en train d'écouter la dernière vidéo. Pas de soucis. Ben, écoute. De rien, bizarroïde. Dans tous les cas... Alors, je sais pas du coup si on lira en live les 4 et 5. Je pense que moi, je les lirai au moins de mon côté, histoire de... Comme ça, dès que tu reprends l'histoire, ou si tu continues ou si tu modifies, moi, j'aurais vraiment une idée, en fait, de ce qui s'est passé. D'ailleurs, pour pas oublier... Ah ! Ah ! Je l'avais pas vu. Tiens, je vais te mettre dans ma bibliothèque et dans la pale pour pas oublier. Comme ça, je te lirai. Et oui, parce qu'au final, si toi-même, tu sais que tu... Enfin, que t'as pas changé, qu'il n'y a pas eu d'évolution et bon... Je pense qu'on a brossé quand même un tableau assez... Comment je pourrais dire ça ? Assez large, en fait, en tout cas, des petits soucis d'écriture que tu pourrais pas... Les lis pas. Inter. Ok. Bon, ben, je les enlève de ma bibliothèque, alors. Et on reverra tout ça. Ah, je vais t'enlever du live YouTube, du coup. et on reprendra tout ça, du coup, en fait, dès que tu les auras travaillées ou dès que tu auras envie qu'on repasse dessus, il n'y a pas trop trop de problèmes. De toute façon, si t'as envie que je te relise, au pire, tu m'envoies un message privé, je reviendrai. Je suis pas trop... Dans le style, il faut vraiment que je comprenne comment on m'est passé, etc. Ouais. Entre autres. Mais ça, enfin, lis peut-être un peu des gens. S'il faut, on te filera sur Facebook ou ailleurs, on te filera des listes de gens qui, voilà, ont écriture sans trop d'adverbes ou qui alourdissent pas trop pour peut-être te donner une idée ou des choses comme ça. Se comparer, c'est pas toujours intelligent, mais des fois, c'est bien de voir et de décortiquer ce que font les autres. Imi, tu t'en prie. Bon. Sur ce, les enfants, je vais quand même finir par vous laisser. On va pas se mentir, j'ai quand même une vie à côté et j'ai envie de regarder des séries et de rien faire de ma vie, justement, que je laisse de côté quand je fais des live. Je dirais trop que je suis occupée alors que pas du tout. Et, bizarre, faudra pas hésiter, tu demandes sur Facebook, tu viens sur Discord si t'as envie, blablabla, vous connaissez la chanson. Pour les autres, je vous fais unanimement des petits bisous ou des gros bisous baveux, mais sans les dents qui tombent comme Hélène parce que c'est vraiment dégueulasse. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Désolée pour les cafouillages avec les lives. Je pense que ça sera en effet plus simple de passer via OBS, via le streaming classique, sur ordinateur. Et du coup, je verrai peut-être à faire des lives Twitch plutôt que YouTube. Ah, Bérip, Tatiana. Et voilà, je vous fais des bisous et comme je n'ai pas de touche pour enlever OBS, je vous laisse voir ma configuration OBSception. C'est parti. C'est parti.